Salut tout le monde, c'est Mino ! Nouvelle vidéo d'exploration urbex, alors un peu particulière puisqu'elle n'est pas très longue. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on s'est fait surprendre par le gardien qui surveillait l'orphelinat, et pas n'importe comment puisqu'il avait un drone. Belle surprise quand on est en train de visiter le lieu, en train de filmer, et puis il y a un drone qui vole au-dessus de ta tête, et tu te dis, mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que ça fout là ? Et donc, 5 minutes après, on a le gardien qui déboule et qui nous dit de partir. Heureusement, il était cool, on n'a pas eu de soucis, on a juste eu à quitter la propriété. Et puis on s'en doutait un peu parce qu'il y a des panneaux partout, comme quoi le site est surveillé, que c'est une propriété privée. Voilà, il n'y a pas une réelle surprise là-dessus. C'est dommage puisqu'on avait vu de nombreuses photos et de vidéos avant de venir, donc on s'est dit, bah allez, c'est dimanche, on ne sait pas quoi faire, on va aller visiter un petit lieu. Finalement, ça a duré 20-30 minutes. C'est comme ça, c'est le jeu, et puis peut-être qu'on reviendra, peut-être pas du tout. En tout cas, pour les futures personnes qui veulent visiter, sachez que ça ne vaut pas vraiment le coup puisque le rez-de-chaussée est barricadé, qu'il y a un gardien, qu'il y a un drone qui régulièrement fait le tour du bâtiment, ça ne vaut pas le coup. Il y a tellement mieux, je pense, qu'à part voir une belle façade, il n'y a rien d'autre à voir. Sur ce, je vous laisse sur les quelques images que j'ai prises, et puis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...